On tenait absolument ce matin à accueillir la ministre de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, pour parler des violences conjugales et intrafamiliales. Bonjour madame la ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous. On assiste avec ce confinement à une recrudescence des violences conjugales et intrafamiliales. Vous avez aussi fait état d'indicateur disant que les appels au 39-19 étaient en baisse. La situation est hyper préoccupante aujourd'hui pour les femmes victimes de leurs conjoints. Oui, en fait, ce que l'on observe, c'est qu'il y a moins d'appels au 39-19, mais il y a environ 30% de signalements en plus auprès des forces de l'ordre. Donc, ça veut dire qu'on a une difficulté à mesurer les violences conjugales et c'est pour ça que j'ai confié une mission à la MIPROF, la mission intermédiaire de protection des femmes, pour réussir à quantifier les violences conjugales en période de confinement parce que je suis persuadée qu'il y a des violences conjugales qui passent entre les mailles du filet et c'est pour ça qu'on développe beaucoup, beaucoup de nouveaux dispositifs pour ne rien laisser passer et protéger ces femmes. Voilà, effectivement, il faut proposer à ces femmes, qui depuis le 17 mars, comme nous tous, sont confinés avec leur bourreau, des possibilités de faire les signalements autrement. Est-ce qu'on peut déjà parler de ce numéro, le 114, pour faire des signalements tout simplement par SMS ? Comment ça va se passer ? C'est mis en place, je crois, ce matin. Absolument. Aujourd'hui, l'idée, c'est que comme il est plus difficile de téléphoner au 3919, on développe tout ce qui peut être alternatif. Donc, à la fois, ce signalement par SMS auprès des forces de l'ordre, au numéro du 114, mais aussi la plateforme qu'on voit peut-être un peu derrière moi qui s'appelle Arrêtons les violences.fr. C'est une plateforme qui permet de dialoguer avec des policiers et des gendarmes formés sur les violences sexistes et sexuelles. Et elle répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a déjà eu des milliers de signalements. Et ça permet justement de ne pas parler au téléphone. Quand vous êtes confiné dans le même appartement que l'homme qui est violent avec vous, passer par l'écrit est une solution alternative efficace. Alors, des points d'accompagnement éphémère sont mis en place dans les centres commerciaux et dans les pharmacies. Alors, les centres commerciaux, pour l'instant, il n'y en a pas partout en France. Il y a les quatre Sénats à Lieux-Saint, il y a dans le Nord, V2 à Valenciennes, il y a les quatre temps à la Défense, le Forum des Halles à Paris. L'idée serait de se généraliser un peu plus rapidement. Et aussi dans les pharmacies. Pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé samedi dans une pharmacie de Nancy avec une femme victime de son conjoint ? Oui, bien sûr. Alors, ce sont deux dispositifs différents. Dans les centres commerciaux du groupe Unibail-Rodemco-Westfield, qui a mis à disposition des locaux, vous avez des associations qui tiennent des points d'écoute et d'accompagnement des femmes. Et dans les pharmacies, vous pouvez procéder à des signalements pour les forces de l'ordre. À Nancy, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une femme qui est rentrée dans une pharmacie et qui a dit qu'elle voulait appeler à l'aide pour des violences conjugales. Et donc, c'est la pharmacie qui s'est chargée d'appeler les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont arrivées et le conjoint violent a immédiatement été mis en garde à vue. Donc, c'est vraiment important de rappeler à toutes les femmes qui regardent la maison des maternelles ce matin que les dispositifs de l'État ne s'arrêtent pas pendant le confinement. Au contraire, ils sont renforcés. Et c'est une priorité des forces de l'ordre de protéger les femmes des violences conjugales, particulièrement dans cette période. Je rappelle que le numéro d'urgence, c'est le 17. Le 3919, c'est un numéro d'écoute et d'accompagnement. Pour prévenir la police, c'est le 17 par téléphone, par SMS au 114, par Internet à arrêtonslesviolences.grouf.fr ou donc en se rendant dans une pharmacie. Est-ce qu'on peut passer un message aussi aux voisins ? Aux voisins qui pourraient entendre... Parce qu'évidemment, quand on est tous les uns à côté des autres, on pourrait entendre des femmes victimes de violences, des enfants, je pense que c'est le cas également. Là, il y a un rôle encore plus que d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait si on entend, si on suspecte un voisin ? Il y a toujours la crainte à la fois d'avoir les effets si le mari est violent, viendrait nous voir nous-mêmes, ou alors de se tromper, de faire un mauvais signalement. Qu'est-ce que vous recommandez ? D'abord, vous avez tout à fait raison de rappeler ce rôle essentiel des voisins. Ça concerne les violences conjugales, mais aussi les violences contre les enfants. Moi, je recommande dès lors qu'on a en doute, une suspicion, d'appeler la police. Tout simplement, il y a un principe de précaution et la police est très mobilisée, la gendarmerie aussi également. Soit vous avez un contact avec cette femme par les réseaux sociaux, par les boucles de mails, parce qu'avec l'école à la maison, il y a des contacts qui se nouent entre les parents, à la fenêtre, à 20h, ou quand la personne sort faire ses courses. Et là, vous pouvez lui passer un mot, par exemple, pour lui indiquer ce qui existe. Soit vous n'avez pas de contact. Et dans ces cas-là, vraiment, dans le doute, il vaut mieux appeler la police pour qu'elle puisse intervenir. Ça permet parfois de sauver des vies de femmes ou d'enfants. Merci pour ce point, Marlène Schiappa. Ça va ? On peut être ministre et télétravailler avec deux enfants en bas âge ? Ça se passe bien, le confinement chez vous ? Ça se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien. Je touche du bois. Je me rends ministère. Hier, j'ai passé la journée au ministère. Mais quand c'est possible, je reste, comme tous les Français chez moi, au maximum. Et donc, on fait beaucoup de conférences téléphoniques, d'appels, de mails, de liens avec les autres membres du gouvernement, avec les services de l'État, avec les associations. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui travaillent dans les associations et qui, en ce moment, répondent au téléphone. Les écoutantes du 3919, par exemple, elles sont chez elles, en ce moment, confinées. Certaines sont avec leurs enfants. Et en même temps, elles répondent au téléphone. Et je les en remercie, parce que c'est vraiment un engagement fort de leur part. Et puis, n'oubliez pas, on peut aussi envoyer une alerte par simple SMS au 114 en cas de violences conjugales, intrafamiliales, si vous avez aussi entendu autour de chez vous des violences. On a peu parlé des violences sur les enfants, mais malheureusement, elles sont aussi en recrudescence. Merci beaucoup.